Donc tout de suite, présentation de Poppy Station. Donc c'est Antonin Koua qui est responsable du développement et chargé des politiques de développement à la Ligue de l'enseignement et président de l'association Poppy Station. Donc Edwige, est-ce que c'est là que ça se passe ? Très bien. Bonjour, alors j'interviens pas tout seul en fait, j'interviens avec Edwige qui est vice-présidente de l'association Poppy Station et qui est aussi à l'IFE-ENS, une des parties prenantes finalement de l'association. Peut-être bientôt avec vous, c'est aussi pour ça qu'on vient faire cette intervention aujourd'hui. On a donc le plaisir de vous présenter un bébé qu'on couvre depuis une année maintenant qui est cette association qui répond à la fois à la manière dont juste avant moi Thibaut a pu vous parler avec passion de l'intérêt de la robotique open source en éducation. Donc je ne reviendrai pas sur tout l'intérêt qu'on peut y trouver. Et puis des inquiétudes qu'ont pu se faire jour sur la suite de l'écosystème Poppy. C'est vrai que Poppy, au départ, on peut mettre si tu veux la première... Alors peut-être juste simplement pour que vous voyez un petit peu aujourd'hui les parties prenantes de cette association. Je dis aujourd'hui parce que vous l'avez compris, c'était le point de départ de mon introduction. C'est un écosystème ouvert et on souhaite pouvoir l'agrandir dans les semaines et les mois qui viennent. L'INRIA, qui porte au départ l'écosystème Poppy, la ligue de l'enseignement que je représente. L'IFE, l'ESAM, une commu parisienne, et l'école polytechnique de Lausanne, que vous connaissez sans doute, parce qu'elle porte l'écosystème Timio notamment. Et puis d'autres, ceux acteurs, Pollen Robotique, Génération Robo, et le petit logo de droite, c'est ConnectSync, qui sont des acteurs entrepreneuriaux pour le coup. Donc c'est tout un écosystème assez varié qui compose notre association et que je vais pouvoir expliciter là dans quelques instants. Donc voilà, Poppy, vous connaissez, c'est un projet qui n'a rien à voir avec la ligue de l'enseignement, qui est un projet de l'INRIA, d'une équipe de recherche, l'équipe Flowers, qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui a pu se développer d'une part dans la recherche en éducation, en recherche fondamentale sur le mouvement humain, ce qui explique qu'on a au départ un robot humanoïde, qui a pu se développer dans l'éducation un ensemble d'applications dont vous avez pu voir parler il y a quelques instants, et puis dans la culture. Et c'est un écosystème de recherche qui menaçait effectivement de s'arrêter, puisque le projet de recherche de l'INRIA est en passe de se terminer dans les semaines qui viennent. Sauf que c'est quelque chose qui fonctionne bien, et c'est dommage de laisser tomber un si bel écosystème. Et donc ça fait un an qu'on discute avec l'INRIA, avec l'équipe Flowers, pour voir ce qu'on en fait. Avec l'ensemble des parties prenantes que je vous ai montrées tout à l'heure, on s'est dit, d'une part, ce que je viens de vous dire, il ne faut pas le laisser tomber, et puis d'autre part, en fait, à travers la question de l'écosystème BOPI, il y a plus largement que l'écosystème BOPI, la question de la robotique open source en éducation, d'autres écosystèmes, je parlais de l'EPFL tout à l'heure, à la Ligue on a développé des choses autour d'Arduino, des choses toutes simples, qui peuvent être utilisées aussi dans les Fab Labs, dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, puisque la robotique open source, c'est un bien commun qu'on peut construire ensemble, pourquoi s'en passer ? Et donc on a tout de suite dit, BOPI Station, c'est plus que la reprise de l'écosystème BOPI, c'est la reprise de l'écosystème BOPI, c'est pas complètement inutile, ça crée un modèle économique aussi pour l'assaut, mais c'est plus que ça la volonté de soutenir, de définir, de promouvoir la robotique open source en éducation, dans la culture et dans la recherche, et donc de porter ensemble un ensemble de projets pour ce soutien-là. Voilà, donc vous avez compris un petit peu la philosophie très ouverte. Alors, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va faire dans BOPI Station ? D'abord, l'idée c'est de produire de la ressource éducative, donc du bien commun, comme le disait Antonin, pour les enseignants, pour les formateurs, pour les animateurs, sur tous les temps éducatifs, donc évidemment pour les enseignants, sur le temps scolaire, mais au-delà de ça, pour d'autres usages, sur d'autres temps qui concernent les enfants et les adultes. BOPI, c'est des robots qu'on peut acheter ou se faire prêter, le cas échéant, mais c'est aussi des robots qu'on peut imprimer, qu'on peut moduler, qu'on peut imprimer en 3D, évidemment. On peut acheter seulement les pièces ou les petits moteurs, ou les servomoteurs, ou les capteurs. Donc ça, je dirais, ça engage moins de ressources financières, et en tout cas, ça donne beaucoup de liberté. Et dans ce sens-là, avec toutes les potentialités que ça offre, ça a vocation à être aussi un espace d'intelligence collective au service de l'éducation, et par et pour la robotique. L'idée, c'est aussi qu'à travers POPI Station, on puisse accompagner, alors monter, incuber, nous-mêmes, mais accompagner aussi des projets pour produire des ressources pédagogiques et éducatives, et faire vivre ces communautés éducatives qui existent et qui ont vocation à se développer autour de la robotique éducative. Et il y a aujourd'hui un écosystème qui existe, avec différents robots, des ressources, des ressources matérielles, des ressources logicielles, des ressources pédagogiques. Et il va y en avoir d'autres. Les ingénieurs de Pollen Robotics, qui sont donc parmi les membres fondateurs, travaillent sur un robot spécifiquement adapté, un robot à roues, spécifiquement adapté aux besoins du primaire, et qui sera donc un nouveau petit robot open source qui viendra élargir et enrichir cette gamme. Je crois qu'il y a aussi des projets de drones, drones roulants à l'étude. L'idée, c'est d'enrichir cette gamme, à la fois de matériel, de logiciel et derrière de ressources. Oui, il y a plein de projets, on ne se limite pas du tout. Et ce qu'on vous dit là n'est pas limitatif non plus, de toutes les idées qui pourraient germer, y compris ensemble, peut-être demain. Deuxième objet dans le titre de l'association, la promotion et la défense de la robotique open source. La question de la promotion, aujourd'hui, quoi qu'on fasse, je crois qu'on y reviendra dans les tables rondes cet après-midi, la robotique, même quand on est convaincu, elle continue à concerner qu'une petite partie des acteurs éducatifs. On a une volonté réelle de structurer les choses pour que demain, ce soit beaucoup plus diffusé dans l'action éducative. Ça nous semble important. Et donc, le deuxième axe de Poppy, c'est la promotion de la robotique open source à travers la diffusion de kits pédagogiques, on en parlait tout à l'heure, qui sont les nôtres ou pas seulement, puisque l'intérêt de l'open source, c'est aussi qu'on puisse travailler avec d'autres. À travers aussi la structuration des années de la robotique éducative. Alors, on a donné deux exemples. Un concours qui s'appelle R2T2, qui est porté par l'EPFL. Vous avez peut-être entendu parler avec des Teamio. Ça vous parle ou pas ? Oui, un petit peu quand même dans la salle. Alors, mission simple proposée à des élèves, qu'on peut imaginer à différents niveaux. une station abandonnée sur Mars très, très rapidement par les humains. Et une seule manière de sauver l'humanité, finalement, et on a laissé des Teamio sur cette station. Donc, à partir de là, on peut proposer tout un ensemble de défis et de résolutions de défis pour sauver l'humanité. Mais on peut imaginer le structurer à plein de niveaux. C'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. L'autre exemple qu'on a donné, c'est la RoboCup. Vous savez que la Coupe du Monde de Robotique va être hébergée à Bordeaux en 2020. Alors, c'est une chance pour l'industrie robotique, sans doute. C'est une chance pour montrer l'excellence de la robotique en France. Mais c'est peut-être une chance aussi pour les acteurs éducatifs si on parvient à en faire une fête de la robotique éducative. En tout cas, Poupy va s'y employer. Et puis, dans le calendrier, il y a les rencontres nationales de la robotique éducative. Juste avant, on était à Ludovia. On sera dans quelques semaines à Educatis. L'enjeu, c'est aussi de structurer le calendrier de telle manière de faire vivre la question de la robotique en éducation tout au long de l'année, avec l'ensemble des acteurs éducatifs, les convaincus. Ici, on touche surtout des convaincus. Pas seulement, mais aussi. Et puis, ceux qui le sont moins. Ou pas encore. Toujours pour quoi faire dans Poupy. On a évoqué l'accompagnement de projet. On a aussi l'ambition, le souhait, de développer de la recherche à coller aux pratiques, aux usages, aux interactions avec ceux qui pratiquent. Donc, il y a déjà, d'ores et déjà, de nombreux laboratoires parmi les membres fondateurs. D'autres vont, on l'espère, nous rejoindre. Donc, l'idée, c'est de développer de la recherche, à la fois de la recherche dite fondamentale ou académique, mais aussi beaucoup de la recherche collaborative, voire de la recherche et développement. Ça va être le cas avec Pollen Robotics, par exemple. Donc, des actions de recherche qui viennent alimenter et entretenir cette dynamique partenariale. Également, des actions de formation. On a déjà des sollicitations qui nous arrivent pour accompagner le développement de compétences en matière d'usage de la robotique éducative. et puis, également, des actions autour de la culture et de l'éducation artistique et culturelle. Isabelle Deperre, qui intervenait tout à l'heure, a mené un projet en ce sens dans la région de Bordeaux avec un poppy, un robot humanoïde, vous voyez la photo, qui interagit avec des enfants autour d'une chorégraphie. Donc, là aussi, il y a certainement des potentialités assez fortes et peut-être aussi un levier pour l'inclusion scolaire, comme on l'a évoqué ce matin. Et puis, alors, je prenais le premier mot tout à l'heure, promotion. Le deuxième, c'est défense. D'où le petit clin d'œil avec le lobbyiste derrière. Alors, on fait la défense de quoi ? De la robotique, open source en éducation. Tout compte, hein ? C'est-à-dire la défense de la robotique en éducation et la défense de la robotique open source plus particulièrement. Petit insiste, d'ailleurs, sur la question de l'open source. L'open source nous semble pertinent au moins pour trois bonnes raisons. D'une part, parce que, quand on travaille la question de la robotique, open source, c'est pas seulement de la robotique, on mobilise des communautés éducatives, communautés éducatives au sens large, ingénieurs, chercheurs, enseignants, acteurs éducatifs, parents, etc., makers, autour de projets de robotique, à la fois dans leur conception et dans leur utilisation. Le témoignage de Thibault suffit, à mon sens, à être convaincant, puisqu'il structure, avec son regard de chercheur, finalement, un regard qui dépasse ça et dans les dialogues qu'il a pu avoir aussi avec un ensemble d'acteurs éducatifs au fil du temps. L'autre point, c'est l'effet anti-boîte noire. C'est-à-dire que là où, justement, les robots apparaissent bien souvent comme des recettes magiques, le robot open source, parce que chacun peut y agir, peut le transformer, peut intervenir, peut modifier l'écosystème, en fonction de ses besoins, en fonction de sa volonté de l'améliorer aussi. On est toujours sur de l'effet anti-boîte noire qui nous semble particulièrement favorable à l'action éducative. Je crois qu'il y avait un petit débat tout à l'heure là-dessus, d'ailleurs. Et puis, le dernier point, c'est qu'on est dans une logique de bien commun. C'est-à-dire que, finalement, le robot, au-delà de... Évidemment, je parlais tout à l'heure de modèle économique, on n'est pas complètement naïf non plus. On a, par exemple, sur la vente de popy, au-delà de la question de la propriété intellectuelle, le robot open source, il est conçu avant tout comme un bien commun qui se partage, qui se diffuse. Et qu'on peut, si on veut, acheter sur le marché. Ce n'est pas une démarche anti-business. Mais qu'on peut aussi produire soi-même. Par exemple, si on a une imprimante 3D et qu'on veut acheter des moteurs, on peut faire un popy entièrement. Voilà. Donc, est-ce qu'on fait du lobbying quand on agit au profit de l'intérêt général ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Il y aura cette dimension-là aussi dans notre action. Concrètement, les prochaines étapes. L'association a été créée récemment, au mois d'août. En octobre, seront ouvertes les adhésions. Alors, adhésions à des personnes morales, mais de tous types, des académies, des entreprises, des laboratoires, des universités, des associations. Donc, ça va vraiment enclencher la dynamique. Au mois de novembre, Poppy Station concourt déjà pour les trophées MGEN de la EdTech. Antonin, vous en dirai un mot. On a eu le plaisir d'être retenus parmi 111 candidatures. On figure par les 10 premiers. Et évidemment, le salon Educatech Educatis est en train de se monter une table ronde sur la robotique éducative. Donc, une table ronde avec une large diffusion. Et puis, répondre aux projets sollicitations qui nous parviennent déjà, de la part, par exemple, de futurs partenaires, SNCF Développement, Institut Pasteur, qui souhaitent, notamment, dans le cadre de Popistation, développer des formations à la robotique, à la robotique éducative et à l'intelligence artificielle. Je veux bien dire un mot de plus sur les trophées de tech. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Effectivement, on a déposé, on a été retenus. C'est déjà un premier soutien qui nous conforte dans l'idée que le projet qu'on porte a du sens. Et que ça a du sens de le porter ensemble. Parce que ce qui est assez nouveau aussi, c'est la volonté de mettre ensemble des acteurs qui, d'habitude, ne travaillent pas beaucoup ensemble. Moi, c'est la première fois que je travaille de façon structurante avec des labos de recherche. Indépendamment d'un projet spécifique qui peut être déposé sur lequel on va avoir besoin d'une évaluation en tant qu'acteur éducatif, c'est rare de travailler de manière aussi structurante avec des acteurs aussi différents. Et je pense que c'est ce que la MGEN et peut-être demain d'autres, puisque pour l'instant, on est vraiment au tout début, a déjà reconnu dans notre projet. Voilà, vous avez ensuite, du coup, les contacts si vous souhaitez nous contacter et nous rejoindre. On ne l'a pas mis, il y a d'ores et déjà un site internet, Popistation, et on est en train de mettre en place tous les éléments. Popistation.org. .org, voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vous voir. Pour l'instant, on vous libère pour le déjeuner. On reprendra à 14h. Les intervenants, donc ceux qui interviennent dans les conférences, tables rondes ou sessions, sont invités à rejoindre Sabrina Chaty, qui était à l'accueil ce matin et qui vous amènera vers le lieu de déjeuner. Pour les autres, vous avez dans le jardin le Crous de l'ENS de Lyon. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Il y a un plan dans l'ivraie pour trouver le restaurant. Merci beaucoup, à tout à l'heure.